Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un marché financier assez particulier, le Forex. Un marché qui attire autant qu'il fait peur car la volatilité y est assez élevée. Aussi faut-il bien connaître les caractéristiques de ce marché avant d'éventuellement s'y lancer car vous le verrez ça n'est pas fait pour tous les investisseurs. Pour comprendre comment il fonctionne et pourquoi il est nécessaire de s'y intéresser lorsque l'on est une entreprise également, notamment une entreprise qui a une activité internationale, nous avons le plaisir de recevoir Saad Berada qui account directory et fixe chez Iberi. Bonjour Saad Berada, Iberi qui accompagne les entreprises dans leur internationalisation avec notamment cette prise en compte du marché d'échange. Et pour en parler nous avons le plaisir de recevoir également Alexandre Baradez responsable de l'analyse marché chez IG France. Bonjour Alexandre Baradez, bienvenue sur ce plateau IG France, une plateforme de trading en ligne qui permet entre autres de prendre des positions sur le Forex. Et on va commencer avec vous Alexandre, le Forex pour un investisseur habitué à investir en actions voire parfois en obligations, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça change ? Alors qu'est-ce que c'est déjà ? C'est un marché, c'est un marché, on connaît tous le marché actions, vous avez le marché des devises, c'est le marché d'échange, il y a le marché obligataire ensuite, donc il y a les marchés des matières premières, donc c'est un marché parmi d'autres. D'accord. Sa spécificité c'est que c'est un marché qui est décentralisé en fait, le marché d'échange, ce sont des échanges qu'on appelle OTC, donc vous avez des établissements qui, entre eux, principalement des établissements bancaires qui s'échangent des devises, et après là-dessus, sur ce marché interbancaire ou ce marché d'échange, viennent se greffer des intermédiaires courtiers, qui proposent ensuite aux particuliers de pouvoir trader sur les devises pour la partie pure maritale, après également des entreprises. Donc si on estime la taille de ce marché, c'est à peu près, alors ça dépend les mois et les pertes de l'activité dans l'année, mais c'est entre 5 000 à 6 000 milliards de dollars d'activité jour sur ce marché d'échange, et vous avez aussi bien des activités qui se passent au spot, c'est-à-dire on va trader la variation au court terme du marché d'échange, donc de l'euro par rapport au dollar, de la livre par rapport au dollar. C'est ça, c'est forcément une devise par rapport à une autre devise ? Oui, toujours, toujours. C'est-à-dire quand vous traitez la paire euro-dollar, si vous êtes acheteur euro, c'est vendeur, donc dollar. Et inversement, si vous décidez de shorter la paire euro-dollar, c'est que vous êtes vendeur euro, long dollar. C'est peut-être ce mécanisme qui est un petit peu différent d'un marché actions, où en fait on va acheter une action et on va se dire, elle va monter, mais parce que l'action elle-même monte. Là, en fait, l'euro ne montera que par rapport au dollar ou par rapport à la livre. En fait, c'est forcément un fonctionnement en couple avec une autre devise. Toujours, toujours. Ce marché d'échange, ça marche toujours par paire de devises, et toutes les pertes n'ont pas la même importance. On connaît tous ou la plupart les pertes dites majeures qui correspondent aux principales zones économiques de la planète, les principales devises de la planète des pays les plus développés, l'euro, la livre, le dollar, le yen, le franc suisse aussi. Voilà, ça sont les devises dites majeures. Et à côté de ça, sur lesquelles se passent les plus gros volumes d'échange dans la journée. Et les volumes d'échange se font aussi bien au spot, vous avez des contrats futurs, vous avez des forward, des swap, donc il y a plusieurs possibilités. Donc là, il y a des produits dérivés sur les pertes de devises, en fait, c'est ça ? Exactement. Voilà, sur les 6 000 milliards, en gros, d'échange par jour, vous avez un gros tiers du spot, et le reste, ça va se faire sur des forward euros, donc des produits futurs, autres produits dérivés. Et donc, vous avez ensuite des pertes dites majeures, des devises dites mineures, sur lesquelles les volumes sont plus faibles, et qui correspondent à des zones économiques, là aussi un peu moins importantes en termes de PIB. Donc voilà à peu près la répartition de ce marché. Et alors, pour bien comprendre, ça veut dire qu'en tant qu'investisseur particulier, on parlera du côté entreprise après, ça veut dire que je ne vais pas parier sur la... Enfin, parier, d'ailleurs, le terme n'est pas bon, mais je ne vais pas miser sur la hausse de l'euro. Je vais miser sur la hausse de l'euro par rapport à une autre zone géographique. Qu'est-ce qui va faire varier cette force, finalement, d'une devise par rapport à une autre ? Alors, c'est vrai que ça a marché, les mouvements des devises ne répondent pas à un critère unique, ce serait trop simple. Si c'est de dire que ça correspond à l'évolution des taux des banques centrales, ce serait trop simple. Il y a effectivement le niveau des taux des banques centrales. Donc sur le Forex, on suit aussi les annonces de Jérôme Powell ou de Christine Lagarde, d'accord ? C'est une grosse partie des mouvements, mais ça suit aussi la dynamique économique d'un pays. Par exemple, un pays qui a une forte croissance avec une inflation aussi assez forte, eh bien le marché presse le fait que les banquiers centraux vont avoir une politique de taux un peu plus élevée. Donc on va acheter aussi du rendement à une époque, un petit peu moins maintenant, mais à une époque, il y a ce qu'on appelle le carry trade. C'est-à-dire que vous aviez des écarts de taux entre pays qui étaient absolument significatifs. Vous aviez quelques années, l'Australie qui avait des taux à 5-6% et vous aviez des écarts colossaux avec d'autres pays qui appliquaient des politiques par exemple plus accommodantes. Et donc certains investisseurs, traders ou autres, jouaient ce qu'on appelle le carry trade. On achetait une devise qui rapporte 5-6% par an et on vendait la devise qui rapporte le moins. Ça, c'est un peu moins, ça s'est un petit peu réduit comme type d'activité. Mais après, c'est vrai que le Forex, on le voit souvent, on a un marché très volatile. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Alors évidemment, quand on regarde la livre turque, bien sûr que oui, mais si vous regardez les paires majeures, en fait, les variations absolues, intradées, hors effet de levier, elles sont très restreintes. D'accord. Si vous comparez à la volatilité de l'euro-dolle par rapport, je ne prends pas en extrême, mais au marché des cryptos ou autre, ou même par rapport à certaines actions, vous avez une volatilité qui est faible en fait. C'est, comme toujours, l'effet de levier qui va amplifier les mouvements. Mais déjà, l'euro qui progresse de 1% par rapport au dollar sur une journée, c'est déjà un gros mouvement. 2-3% n'en parlons pas, ce sera des mouvements absolument gigantesques. Donc, ce n'est pas un marché qui est très volatil, c'est toujours pareil, c'est l'effet de levier, c'est ce qu'on va acheter par rapport à son capital, c'est l'effet de marge qui génère effectivement une exposition plus forte et que là, il peut être plus dangereuse évidemment. Saad Berrada, même question sur les... Alors vous, vous voyez ça côté entreprise, puisque vous accompagnez des entreprises qui s'internationalisent et donc forcément qui achètent et vendent dans des devises différentes. Donc, il faut gérer effectivement cette différence de devises. Qu'est-ce qui fait varier les prix des devises finalement, ou en tout cas le cours des devises ? Alexandre l'a très bien dit, aujourd'hui, c'est un ensemble de données qui vont être économiques et aussi politiques. Pour prendre un exemple, on est en mars 2021, on est en Turquie et Erdogan vient de licencier son gouverneur de la Banque centrale. Deux jours après, la lire turc perd 10%. On est au début novembre, Christine Lagarde minimise les effets de l'inflation sur les marchés et puis les marchés ne sont pas d'accord. Ils disent que l'inflation est une thématique majeure sur les marchés. L'euro se déprécie contre le dollar de près d'un et demi pour cent. Donc en fait, tous ces critères-là, qui sont extrêmement sensibles et liés à l'information, vont venir bouger les devises. Et on peut même aller plus loin. Et donc là, par exemple, ce serait le couple euro-livre turc ou livre turc-dollar et euro-dollar, pour le coup. Exact. Alors, pour le cas précis de la livre turc, elle va perdre de la valeur par rapport à toutes les autres devises contre lesquelles elle est cotée. Tout à fait. En tout cas, l'euro et l'USD qui sont les devises majeures. Je disais, on peut aller encore plus loin parce qu'au niveau de l'information, parfois, ce n'est pas tant l'information qui va faire bouger les devises, mais l'anticipation par rapport à l'information. D'accord. Je prends un exemple. Marché US, les chiffres de l'emploi. Il va y avoir de la création d'emplois, mais peut-être un peu moins que prévu. Mais ça peut faire baisser le dollar, alors que c'est une nouvelle positive. Parce qu'une économie moins robuste qu'anticipée avec une indication, enfin, avec une information clé, donc ça fait baisser le dollar ? Tout simplement parce qu'en fait, l'information est tellement instantanée et sensible qu'à un moment donné, ce sont les prévisions par rapport à l'information qui vont faire bouger le cours et pas simplement l'information en elle-même. Et alors, du coup, quand on veut investir sur, ou en tout cas placer une partie de son argent sur le forex, je reprends l'exemple de la livre turque. Donc mettons moins 10% sur la journée. Ça veut dire qu'elle va baisser par rapport à l'euro, par rapport au dollar, par rapport à la livre sterling. Elle va baisser de la même manière, de manière similaire ? C'est très difficile de vous dire parce qu'en fait, c'est un rapport de force la cotation d'une devise. Donc il faut prendre en compte les données aussi macroéconomiques d'un pays. Ce serait compliqué de vous dire comment la livre turque va bouger par rapport à la Corée du Sud parce qu'il faudrait voir ce qui s'est passé le même jour par rapport à la Corée du Sud. Mais c'est ce qui rend le marché du forex passionnant. C'est qu'en fait, pour chaque paire de devises, on va aller analyser les fondamentaux de l'économie nationale, mais aussi la façon dont ce pays va s'intégrer dans la mondialisation et comment ce pays va s'intégrer dans les grandes tendances. Donc c'est assez compliqué de répondre comme ça. Il faut aller creuser et chercher. Il faut creuser un peu. Mais du coup, peut-être qu'Alexandre Baradès pourra nous donner quelques indications sur quand on veut investir sur le forex. Est-ce qu'il faut par exemple partir d'une devise de référence et ensuite aller regarder les autres devises ? Juste avant ça, il y a un vocabulaire spécifique sur le forex. Je regardais, on parle de pips, on parle de marge, on parle de spread. Comment est-ce qu'on peut définir ces termes spécifiques au marché du forex ? On va déjà commencer par l'unité de mesure. C'est vrai qu'on mesure une variation d'une devise par rapport à une autre. Alors en pourcentage sur la journée si on veut. Et après, on a une unité de mesure sur la mesure en tant que telle de la devise. C'est-à-dire le PIB par exemple, ça va être la quatrième décimale. Donc l'euro, on va toujours dire, en euro, c'est 1,10,12 par exemple. Donc 1,12. Après, il y a des paires asiatiques, comme le dollariel. Là par contre, on n'a que deux décimales. Mais la plupart des paires majeurs, la livre par rapport au dollar, c'est pareil. 1,15,20, 1,15,60, etc. Donc c'est comme ça qu'on mesure le PIB. Donc ça va être l'unité de mesure la plus petite. Et on arrive même à côté des dixièmes de PIB. D'accord. Et ce PIB, il a une valeur selon la tête de votre position en fait. Le PIB, alors 1 euro, 2 euros, 10 euros, selon la tête de la position que vous prenez. Après, les courtiers font en sorte que la variation des courses soit la plus lésie possible. Pour un client retail, qu'on comprenne bien, si l'euro passe de 1,12,10 à 1,12,50, je gagne combien ? Je gagne 40 PIB. Combien vaut le PIB ? Combien j'ai gagné ? Et là, sur les plateformes aujourd'hui, tout est très bien fait. Vous savez, vous avez des simulateurs, j'ai un capital de 10 000 en position, mon PIB vaut autant. Donc vous savez exactement combien vous pouvez gagner, combien vous pouvez perdre. D'accord. Et sachant que ça va marcher, il cote 24h sur 24, sauf le week-end où les plateformes généralement sont fermées. Mais ça cote non-stop. Oui, c'est ça. Ça s'arrête quoi ? Ça s'arrête le vendredi soir et ça recommence le dimanche soir, c'est ça pour la majorité des plateformes ? Exactement. Et donc, là aussi, ça répond à plusieurs critères. Il ne faut pas oublier aussi le critère banque centrale en capacité d'intervention. C'est vrai que les grosses banques centrales ne vont pas directement sur le marché d'échange. La BCE, le dit dans ses conférences de presse, n'influence pas, même si sa politique influence la trajectoire. Mais elle ne va pas sur le spot directement. Ce que d'autres font, par contre, en ce moment, la BCE, par exemple, et sa banque centrale, quand elles estiment que leur devise est trop chère par rapport à leur économie, eh bien, elles interviennent directement dans le marché spot, vont vendre leur devise, donc, pour acheter la devise de contrepartie. D'accord. Et ça peut faire varier, du coup, le cours de la devise. Exactement. Donc ça, il faut aussi bien savoir qu'on va rentrer sur le marché des échanges. Quelle banque centrale peut intervenir et quelle banque centrale ne le fait pas ? Parce que ça a créé des mouvements très, très importants, en 2015, par exemple, où la banque centrale suisse défendait sa devise, ne voulait pas qu'elle s'apprécie. Puis du jour, en même pas, d'une seconde à l'autre, elle avait enlevé ce plancher de défense. Et il y avait des mouvements absolument spectaculaires sur le marché des échanges. Alors, avant de repasser côté entreprise, Alexandre Baradet, si on est particulier, qu'on veut se lancer, mais qu'on ne s'est jamais lancé sur le Forex, est-ce que, par exemple, si on est européen, il faut forcément prendre l'euro dans une paire de devises parce qu'on a une connaissance du marché ou pas forcément ? Oui, idéalement, oui. Si vous débutez, après, c'est les brokers qui font le change in fine et vous allez avoir toute une liste de pertes de devises disponibles. Donc, oui, mieux vous démarrez en euros. Mais après, des investisseurs plus avertis, vous pouvez avoir un compte en dollars et puis, depuis ce compte en dollars, faire vos opérations sur le marché des échanges. Mais c'est toujours pareil, même si vous avez un compte en dollars, que vous tradez sur le marché des échanges, le fruit de votre vente restera dans la devise de votre compte. Même si, dans la journée, vous avez fait 15 de la retour sur 15 paires différentes, in fine, vous aurez, sur votre compte de trading, s'il est ouvert en euros, ce sera libellé en euros. Ce sera libellé en euros à la fin. Et alors, du coup, Saad Berrada, quand on est une entreprise qu'on veut, je ne sais pas moi, aller exporter en Turquie, mais que, ou alors, mettons plutôt, on a importé de Turquie, on a réalisé, on a créé le produit fini en France, mais on veut le vendre aux États-Unis. Il faut prendre en compte trois devises différentes. Et là, c'est là qu'on fait appel à Iburi, qui va, du coup, accompagner sur le marché des échanges. Alors, comment ça fonctionne concrètement pour une entreprise, cette prise en compte des devises ? Alors, déjà, il y a un levier. Par exemple, on a pris l'exemple d'une entreprise basée en Europe et qui va importer de Turquie, il y a le paiement. Et le paiement, on a tendance à croire qu'il n'y a pas de change avec le paiement. Mais dès qu'on parle de paiement et qu'on parle de plusieurs pays, on est dans le cas d'un paiement transfrontalier. Et parfois, dans le paiement, en fait, il n'y a pas cette notion de change. C'est une notion qui est implicite. Et donc, l'accompagnement qu'on fait auprès des directeurs financiers, trésoriers ou dirigeants d'entreprise, c'est de leur dire, attention, un paiement international implique un taux de change et donc une exposition. Oui, et puis surtout, un contrat signé avec un montant à une date clé. Et puis, trois mois plus tard, le montant, finalement, n'est plus le même puisqu'il y a eu des variations de change. C'est la définition du risque de change. C'est que vous avez, en fait, un delta entre l'émission de la facture et le moment de l'encaissement. Et cette période de flottement peut aller atteindre les marges commerciales. Dans le cas aussi d'une revente qui se ferait aux États-Unis, c'est la même chose. Là, c'est le chiffre d'affaires qui est exposé. Et donc, on a un accompagnement aussi pédagogique pour expliquer que le chiffre d'affaires ne devrait pas être soumis à ces fluctuations sur les marchés. On l'a dit, très forte volatilité. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir construire des stratégies qui permettent de figer le taux de change et d'éviter de... Et alors, comment on fait ? On se couvre avec des produits dérivés sur le marché des changes ? Il y a un produit... Alors, chez Iberi, je ne vais pas parler de produits qui sont plus complexes tels que les options, parce que ce n'est pas ce que nous faisons. Ce sont des produits défensifs assez simples qu'on appelle un forward. C'est un contrat à terme. Ça veut dire quoi ? Donc, c'est une notion de temporalité. Ça veut dire que vous choisissez de vous protéger en verrouillant un taux de change. Donc, en fait, il n'est plus amené à être mouvant. Et ça, c'est bien un contrat type forward qu'on aura souscrit. Et donc, ça permet de verrouiller le taux de change. C'est exactement ça. Et ça peut être jusqu'à 5 ans, par exemple. Et alors, ça, c'est pas... Et chez Iberi, vous ne le faites pas, mais on peut aussi le faire avec des options. Ça, ça veut dire que c'est plus risqué. On va acheter la possibilité d'acheter plus tard une devise à un tel moment ou de la vendre à tel moment plus tard, c'est ça ? C'est un produit qui a, en fait, qui est probabiliste. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que la transaction va se faire et ça va induire ce qu'on appelle un premium. Donc, ça peut induire des coûts assez importants. Il y a des produits tels que, bon, voilà, je ne suis pas expert sur le sujet, mais des tarfs qui peuvent, en fait, obliger en trésorier à acheter 2, 3 fois, 4, 5 fois plus le montant. C'est pas ce qu'on fait. Ça peut être très bien fait. Mais pour le moment, voilà, on est sur des produits classiques. Donc, il vaut mieux avoir un peu de trésorier quand on va à l'international ? Oui, il faut être préparé, tout à fait. Et du coup, les entreprises, elles intègrent ce risque ou pas forcément ? Elles ont conscience ? Parce que l'euro-dollar, bon, on a l'impression que finalement, on a cette idée, on le voit varier tous les jours, mais on ne se dit pas forcément que ça va avoir une grosse incidence sur le chiffre d'affaires. Ces entreprises ont conscience quand même de cette variation ? C'est une très bonne question. En fait, on travaille avec des grands groupes qui sont cotés. On travaille avec des PME, des ETI. Et c'est très, très variable, la sensibilité qu'on a. Je vous donne un exemple. Il y a deux semaines, je parlais avec une entreprise, un directeur financier, qui me disait, moi, je vends en Chine, donc c'était des produits agroalimentaires en euro. Je ne suis pas exposé au risque de change. Et c'est faux, parce qu'en fait, quand on travaille en euro, on a l'impression que les prix ne changent pas, mais ce sont les Chinois qui vont acheter ces produits-là, donc qui vont devoir changer leur yuan chinois en euro. Et si l'yuan chinois s'est déprécié par rapport à l'euro, ces prix vont coûter plus cher. Et donc, en fait, on peut être amené à perdre des parts de marché ou en gagner en fonction de cours de change dont on n'a pas idée, en fait. – Bien sûr, et qui ne nous impactent pas directement, mais indirectement, ça rejaillit quand même sur les chiffres d'affaires. On l'aura quand même bien compris. Du coup, Alexandre, ça, c'est un marché qui est volatile. Alors, il y a certaines paires de devises qui ne le sont pas, mais ça reste un marché volatile, pour le coup. – Alors, c'est vrai qu'en intraday pur, ça n'est pas en termes de variation, je parle. C'est vrai que c'est très rare une journée où vous avez l'euro qui fait plus de 1% par rapport aux dollars. Après, c'est effectivement ce que vous décrivez très bien, c'est sur les longues périodes par contre, là oui. Et c'est après que ça peut devenir un placement, c'est-à-dire, voilà, si je fais le pari, comme en 2014-2015, que d'un côté la Fed allait ralentir ses achats d'actifs et puis qu'on s'est relevé ses taux, et qu'au même moment, la BCE allait, elle, enclencher tout l'inverse, en fait, un programme très insouplissant monétaire, mais vous avez un écart de force perçue entre un euro qui allait se déprécier et un dollar qui allait s'apprécier. Et ça, ça peut se jouer sur du placement sur plusieurs mois, par exemple. Mais c'est vrai qu'en intraday pur, les mouvements sont assez faibles. Encore une fois, c'est vraiment l'effet de levier qu'on met qui amplifie tout ça. – Merci beaucoup Alexandre Baradez. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse marché chez ISEE France. Merci Saad Berada qui accante Directory et fixe chez Iberi. C'est la fin de Smart Patrimoine et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. À demain. – Sous-titrage ST' 501